On exploite au Congo, au Kinshasa, dans la filière cuivre et cobalt, dans le sud du Katanga. Donc, on exploite les déminérés. Bien sûr qu'il y a des déminérés accessoires qui accompagnent ces déminérés, mais, de manière générale, nous avons le cuivre et le cobalt. Donc, c'est très important de parler de ces déminérés que de parler uniquement de cobalt. Parce que là où il y a le cobalt, il y a aussi le cuivre. Et c'est très important. Le deuxième élément, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, dans cette exploitation, elle se fait de deux manières. De manière industrielle et de manière artisanale. Et donc, d'après les informations sur le terrain, il y a 80% de l'exploitation minière qui vient de l'industrielle. Et puis, vous avez 20% qui vient de l'exploitation minière artisanale. Et donc, chaque type d'exploitation a ce type de défis qui sont liés à chaque type d'exploitation. Et donc, c'est bien de les savoir. Et ce n'est pas bon de mélanger les deux. Par exemple, dire que tous les déminérés qui sont accompagnés de graves violations des droits de l'homme, par exemple, des enfants, et tout ça. Et ça serait injuste de dire ça parce qu'il y a une grande partie qui vient de l'exploitation minière industrielle. Donc ça, c'est aussi un autre élément à prendre en compte. Alors, pour ce qui est de l'exploitation minière, par exemple, artisanale. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants, on dit, qui vont travailler dans les mines. Beaucoup de familles pauvres qui vont travailler dans les mines. Moi, je pense que le message que nous pouvons, personnellement, le message qui peut être apporté, c'est, oui, il y a des enfants dans les mines. Oui, il y a des femmes enceintes qui vont dans les mines. Oui, on exploite les créateurs artisanaux, on ne leur donne pas suffisamment, on ne paye pas leurs minéraux au prix exact. On ne paye pas, on leur vole en termes de poids des minéraux. Ça, pour moi, c'est des conséquences. C'est des conséquences qu'on voit. Mais le plus important, c'est que beaucoup de gens disent, OK, on doit tracer, on doit faire ceci. Mais personne ne veut s'attaquer aux causes. Et l'une des causes, c'est en fait la pauvreté. Pourquoi les enfants vont dans les mines ? C'est parce qu'ils sont pauvres. Et donc, on dépense beaucoup d'énergie à vouloir régler les conséquences que de voir les problèmes. Même si on prend aussi l'exploitation minière industrielle, c'est aussi le même problème. Vous avez une grande compagnie minière qui travaille dans votre zone, qui produit autant de milliards de dollars, mais les communautés sont pauvres. Et là, ça crée des conflits. Aujourd'hui, nous avons des artisanaux qui vont entrer dans les concessions d'entreprises minières pour exploiter. Parce que, tout simplement, les gens ne peuvent pas être dans une situation de pauvreté. Et à côté, il y a une entreprise qui bloque une grande concession sans pouvoir l'exploiter. Et qui produit beaucoup de millions de dollars sans pouvoir suffisamment investir dans les communautés. Et donc, de l'autre côté, les paix d'argent qui entrent dans la caisse de l'État, l'État ne rétribue pas pour s'attaquer au problème de pauvreté déjà au niveau local.